Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce et aussi pour l'opportunité qu'il m'a donné d'être avec vous et pour partager avec vous le message de sa parole, le message que nous trouvons dans le livre de Jérémie, le chapitre 29. Et je vous invite à lire les versets 4 à 7, Jérémie 29, 4 à 7. Jérémie, chapitre 29, le verset 4 à 7. Ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, «Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Je prie que ce message ce matin sera bien reçu. Mais ce bonheur, je dois vous dire que dans le contexte où Jérémie a prononcé ces mots, les paroles de Jérémie n'étaient pas bien reçues par les enfants d'Israël, parce que ce message est venu à une situation où les enfants d'Israël étaient en captivité. Et je vous invite aussi à considérer un autre contexte pour ce message, dans le Somme 137, les versets 1 à 4. Somme 137, les versets 1 à 4. Le Somme 137 va nous indiquer le contexte dans lequel ce message a été apporté et comment les enfants d'Israël ont réagi par rapport à ce message-là. Et je dois vous dire que nous aurions eu les mêmes réactions. Somme 137, versets 1 à 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Écoutez leur réponse. Comment chanterons-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Comment chanterons-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Les enfants d'Israël, une fois à Babylone, étaient livrés au désespoir. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait dans leur vie. Et c'est là que leurs oppresseurs, c'est là que leurs captifs leur demandaient des chants. Mais il se trouve que Jérémie aussi demande aux enfants d'Israël de rechercher le bien de la ville. Les oppresseurs demandent des chants et Jérémie leur demande de prendre soin de la ville. Et lorsque Jérémie parle ici, Jérémie ne parle pas de lui-même. Jérémie est dit que ce sont les véritables paroles de Dieu. Donc il faut prendre soin de la ville. Pourquoi? Parce que Dieu se soucie de la ville. Mais je dois vous dire que cela n'a absolument aucun sens. Les enfants d'Israël étaient prêts à accepter le fait que Dieu se soucie de Jérusalem. Il est tout à fait normal que Dieu se soucie de Judas. Il n'est normal que Dieu se soucie d'une ville d'Israël. Mais Dieu se soucie de Babylone. La ville de l'oppresseur. Ça n'a absolument aucun sens pour les enfants d'Israël à cette époque. Donc Dieu se soucie. Dieu se soucie de la ville. Et c'était important pour Dieu. Maintenant, la question que les enfants d'Israël devraient se poser, c'est, ne devraient-ils pas se soucier des choses pour lesquelles Dieu se soucie? Ce qui est important pour Dieu ne devrait-il pas l'être aussi pour nous? Donc Dieu demande aux enfants d'Israël de rechercher le biais de la ville de l'oppresseur. Et c'était un message difficile. Difficile pour un peuple qui n'était même pas prêt à chanter les cantiques de l'Éternel, les cantiques de Sion à Babylone. Maintenant, comprenez bien. Un groupe de gens. Les enfants d'Israël n'étaient pas prêts à chanter. Ils n'étaient même pas prêts à chanter les cantiques de Sion à Babylone. Maintenant, comment vont-ils s'y prendre pour rechercher le bien de la ville? Et c'était un message difficile. Mais cependant, Dieu allait leur révéler la raison pour laquelle ils devraient travailler pour le bien-être de la ville. Pourquoi? Parce que leur bonheur dépendait du bien-être de la ville. Donc, Dieu se soucie des villes. Dieu se soucie de Jérusalem. Dieu se soucie de Babylone. Dieu se soucie de Gaza. Dieu se soucie de Damas. Dieu se soucie de Port-au-Prince. Dieu se soucie de Cité-Soleil. Dieu se soucie de Cité de l'Éternel. Dieu se soucie de Canaan. Dieu se soucie des villes. Dieu se soucie de sa création. Mais la question que vous devriez me poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que Dieu s'en soucie? Pourquoi est-ce que Dieu se soucie-t-il de la création? Et cette réponse, nous la trouvons dans le psaume 19, verset premier, où il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de s'aimer. » En d'autres termes, la création raconte la gloire de Dieu. Donc Dieu se soucie de sa création parce que sa création raconte sa gloire. Jérusalem doit publier la gloire de Dieu. Cité Soleil doit publier la gloire de Dieu. Pour le prince, il doit proclamer la gloire de Dieu. Et parce que Dieu se soucie de sa création, Dieu prend soin de la création. Et par création, je veux parler de l'univers matériel et de l'univers immatériel. Tout ce qui existe doit raconter la gloire de Dieu. Mais parce que Dieu s'en soucie, Dieu va s'assurer que son univers est bien géré. Et dans ce contexte, Dieu, dans sa providence, il va soutenir l'univers. La Bible nous dit que Dieu, après avoir tout créé le sixième jour, il s'est reposé au septième jour, jour qu'il a mis à part, jour qu'il a sanctifié, selon Genèse 2, verset 3. Mais ce repos de Dieu ne veut pas dire que Dieu a cessé de travailler. Ce repos de Dieu ne veut pas dire que Dieu, il est à la retraite et il ne s'en soucie guère. Mais ce repos de Dieu indique tout simplement que Dieu, il se repose de ses œuvres créatrices jusqu'à ce qu'il crée à nouveau de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit quand il nous parle de son Père qui est parfaitement engagé. Pourquoi? Parce qu'il se soucie de la création. Et c'est ce que Jésus nous dit en Jean, chapitre 5, verset 17, où il dit « Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre », c'est-à-dire « Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis ». Maintenant, puisque Dieu se soucie de sa création, Dieu réalise deux opérations vis-à-vis de la création. Premièrement, Dieu préserve et Dieu gouverne. Dans le travail de préservation de Dieu, nous lisons dans Hébreu 1, verset 3, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, dans le sens qu'aucune entité de l'univers ne peut se soutenir de par elle-même. Et la Bible dit dans l'acte 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est-à-dire que pour exister, on a besoin d'être soutenu. Aucune entité de l'univers ne puisse exister sans le soutien de Dieu. Le retrait momentané de la présence de Dieu impliquerait l'annihilation de toutes choses, selon le psaume 104. Il y a un caractère de Dieu qui est l'autosoutenabilité, c'est-à-dire Dieu peut se soutenir de par lui-même. Il n'a pas besoin qu'une autre entité lui soutienne. Il possède l'autosoutenabilité. L'autosoutenabilité, frères et sœurs, c'est une attribution divine que seul Dieu possède. Et c'est une attribution qui n'est pas communicable à la création. Dieu seul possède cette faculté. Donc Dieu, dans son travail de préservation, il ne le fait pas à distance. Parce que la Bible présente Dieu comme étant un être qui est transcendant, transcendant dans le sens qu'il est au-dessus et au-delà de l'univers. Mais cependant, la Bible nous présente Dieu aussi comme un être qui est immanent. Et dans son immanence, il intervient directement dans les affaires des hommes. Dans son immanence, il intervient pour soutenir l'univers. Et David avait reconnu que le Seigneur était immanent. Quand David s'écriait dans le Somme 139, le verset 7, où il disait, « Où irais-je loin de ta face et où fuirais-je loin de ton esprit ? » Voici si je monte aux cieux, tu y es. Voici si je descends dans le séjour des morts, tu y vois là. Donc David avait reconnu l'immanence de Dieu pour ce qui concerne sa création. Donc l'œuvre de Dieu de préservation, Dieu réalise cette œuvre par le biais des propriétés physiques, par le biais des lois physiques. Donc pour ce qui concerne le monde matériel, Dieu utilise les lois de la physique pour préserver son monde. Et pour ce qui concerne le monde immatériel, Dieu utilise des propriétés immatérielles. Maintenant, l'œuvre de gouvernance de Dieu, Dieu le fait par le biais des lois. Et ici, je veux parler des lois de la nature, je veux parler des lois morales, et je veux aussi parler des lois mentales. Ces lois, frères et sœurs, assurent ce que nous appelons la gouvernabilité de l'univers. Pour que l'univers soit gouvernable, l'univers doit être assujetti à des lois. Et ces lois font que tout ce qui se passe dans l'univers est prévisible. Et c'est ce qui explique qu'un mathématicien puisse rester chez lui et développer une formule mathématique pour vous dire « voilà ce qui va se passer dans l'univers dans 20 ans, voilà ce qui va se passer dans 30 ans ». Et ces prédictions de la science sont parfois exactes. Parce que l'univers est gouvernable, parce que l'univers est prévisible. Et c'est justement cette prévisibilité de l'univers, parce que nous vivons dans ce qu'on appelle un univers causal. La prévisibilité de l'univers fait que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, parce que l'univers est gouvernable. Et là où il n'existe pas de loi, il n'existe aucune possibilité de gouvernance. Maintenant, parce que Dieu se soucie de sa création, Dieu s'assure que sa création soit gouvernable. Gouvernable, assujettie à des lois, parce que ces lois garantissent une certaine régularité des opérations dans l'univers. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre, mon cheminement. Les lois de l'univers font que la vie soit possible dans l'univers, parce que ces lois assurent une certaine régularité. Et grâce à la régularité de ces lois, grâce à la prévisibilité au sein de l'univers, nous pouvons maintenant réaliser certaines opérations. Par exemple, nous pouvons anticiper des choses. Il y a une loi, c'est la loi de la pesanteur. Donc si je sais que si je rate une manche d'escalier, je sais qu'il y a la possibilité que je tombe à cause de cette loi. Parce que cette loi assure une certaine régularité. Maintenant, non seulement les lois de l'univers nous permettent d'anticiper, ces lois nous permettent d'apprendre. La régularité des lois de l'univers nous permettent de faire de la science. Il n'existerait aucune science si les lois de l'univers n'étaient pas régulières. C'est comme si vous imaginez que vous prenez un pot avec de l'eau et vous mettez dans un frigo et l'eau commence à bouillir. Ça n'a absolument aucun sens, ça ne se fera jamais parce que c'est une violation des principes de l'univers. Parce que les lois de la nature sont régulières. Non seulement nous pouvons anticiper, nous pouvons apprendre, nous pouvons planifier, nous pouvons déterminer, nous pouvons prévoir, nous pouvons corriger, nous pouvons agir. Bref, nous pouvons dominer. Donnez-moi toute votre attention. Dieu, en créant l'homme, Dieu a donné à l'homme le mandat en tant que gestionnaire de l'univers. Pour que l'homme puisse remplir son mandat, l'univers doit être assujetti à des lois. Et l'homme doit être en mesure de pouvoir interpréter ces lois, de comprendre ces lois et de les maîtriser pour assurer la gouvernabilité de l'univers. Maintenant, la nature causale de ces lois fait que nous n'avons plus besoin d'avoir recours, si vous voulez, aux caprices des forces de la nature ou aux caprices des divinités. Mais maintenant, nous pouvons, par la maîtrise de ces lois, par la compréhension de ces lois, assurer efficacement notre mandat en tant que gérant, en tant qu'intendant de l'univers. Laissez-moi vous présenter un exemple de loi qui va vous permettre de mieux comprendre ce que j'avance. Je peux comprendre que pour certains d'entre vous, et ça peut être une nouveauté, qu'on parle des lois de la physique. L'une des lois de la physique, c'est ce qu'on appelle la seconde loi de la thermodynamique. Maintenant, pour ce qui concerne la thermodynamique, il existe deux lois. La première loi thermodynamique veut que la quantité d'énergie dans l'univers demeure constante. C'est la première loi de la thermodynamique. La seconde loi de la thermodynamique dit que l'univers utilise une quantité d'énergie. La quantité d'énergie utilisée par l'univers, c'est une quantité d'énergie qui se réduit considérablement. Donc, à partir de ce principe de seconde loi thermodynamique, découle un principe. Et ce principe, les scientifiques l'appellent le principe de l'entropie. L'entropie veut dire quoi ? Selon le principe de l'entropie, tout tend à se dégénérer de par lui-même. Toute entité livrée à lui-même se dégénère. Toute entité livrée à lui-même tombe en désuétude. Toute entité livrée à lui-même tombe dans le chaos s'il n'existe pas une certaine infusion d'énergie. La réalité, c'est que, enfin, pour traduire tout ce que je viens de dire dans des termes beaucoup plus concrets, la réalité, c'est que si vous et moi, si nous ne faisons pas des exercices physiques, notre corps va payer les frais. Pourquoi ? À cause du principe de l'entropie. Et quand nous faisons des exercices physiques, il y a une certaine infusion d'énergie qui se passe dans notre corps et qui fait en sorte que nous puissions préserver notre santé. C'est la même chose au niveau des relations. C'est la même chose au niveau de cette infrastructure. Si je prends par exemple ce bâtiment, si ce bâtiment n'est pas maintenu, si on ne fait pas le nettoyage dans ce bâtiment, si ce bâtiment n'est pas entretenu, ce bâtiment va tomber en désuétude. Pourquoi ? À cause du principe de l'entropie. À cause de la seconde loi thermodynamique. Donc il faut qu'il y ait une infusion d'énergie. Quand on nettoye le bâtiment, nous faisons une infusion d'énergie pour préserver le bâtiment intact, afin d'éviter la seconde loi thermodynamique. Et je dois vous dire que l'une des caractéristiques des lois de la nature, des lois physiques, c'est que ces lois sont universelles. Et même au niveau de nos relations, et quand vous avez des relations interpersonnelles, quand vous avez des relations avec quelqu'un, si cette relation n'est pas entretenue, cette relation va se refroidir. C'est une réalité universelle. Et c'est la même chose pour ceux qui concernent notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu n'est pas entretenue, cette relation va finir en désuétude. Et c'est pourquoi Paul nous dit, entretenez-vous par des sommes, entretenez-vous par des hymnes, entretenez-vous par des quantiques spirituelles, chantant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Pourquoi? Pour éviter l'entropie spirituelle. Donc il faut qu'il y ait cette infusion d'énergie, que ce soit au niveau de votre corps physiquement, que ce soit au niveau d'un espace, d'un bâtiment, et que ce soit au niveau des relations interpersonnelles, et que ce soit des relations avec Dieu. Mais il en va de même pour ce qui concerne le leadership d'un pays. Si le leadership au sein d'une société n'est pas un leadership proactif, si ce n'est pas un leadership actif, si ce n'est pas un leadership éclairé, ce pays sera gagné à la merci de l'entropie. Parce que les choses vont se dégénérer. Rien ne s'améliore de par lui-même. Aucune chose, aucune entité dans l'univers ne s'améliore de par elle-même. Il faut qu'il y ait une infusion d'énergie pour éviter l'entropie. L'une des caractéristiques de ces lois, comme je vous disais, c'est que ces lois sont universelles. Et la réalité, pour ce qui concerne l'entropie, c'est que si vous ne faites rien, vous n'obtenez rien. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se croisent les bras et qui se disent que Dieu va intervenir pour eux. Non, Dieu ne va pas intervenir. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il a créé des lois et il ne les violera point. Et c'est pourquoi Dieu a fait de nous ces agents, c'est pourquoi Dieu a fait de nous des intendants de la création. Il a fait de nous des gérants de la création. Et par la maîtrise de ces lois, qu'il s'agisse des lois de la nature, qu'il s'agisse des lois mentales, qu'il s'agisse des lois morales, nous utilisons ces lois, nous maîtrisons ces lois pour améliorer notre condition. Et si, frères et sœurs, que les enfants d'Israël se trouvaient à Jérusalem ou à Babylone, ils étaient obligés, ils étaient dans l'obligation de rechercher le bien de la ville. Parce qu'il ne s'agissait pas de Babylone vraiment, il ne s'agissait pas de Jérusalem véritablement, mais il était question d'un mandat de gouvernance de la création. Et ce mandat, les enfants d'Israël devaient l'exercer qu'ils se retrouvent à Babylone et qu'ils étaient à Jérusalem. Et donc la réalité, c'est que pour Dieu, Dieu ne considère pas Jérusalem plus que Babylone, parce que Jérusalem fait partie de la création, Babylone fait aussi partie de la création, et toute la création doit raconter la gloire de Dieu. Et donc dans ce contexte, les enfants d'Israël étaient dans l'obligation de rechercher le bien de la ville. Jérusalem, Babylone, tout comme Jérusalem devraient prospérer, et la prospérité de Babylone, la prospérité de Jérusalem était fonction de l'intervention de son peuple. Et la réalité en Haïti n'est pas différente, parce que ces lois dont je vous parle, ce sont des lois universelles. Donc les enfants d'Israël devraient rechercher le bien de la ville. Les enfants d'Israël devraient faire une effusion d'énergie à Babylone pour éviter les revers de la seconde loi thermodynamique. Et donc, ils étaient dans l'obligation de travailler, ils étaient dans l'obligation de bâtir, ils étaient dans l'obligation de planter des jardins, ils étaient dans l'obligation de bouger, ils étaient dans l'obligation d'agir. Et c'est pourquoi Jésus-Paul de son Père, il dit que jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. La réalité c'est que nous ne pouvons pas nous laisser gagner par l'inaction, nous ne pouvons pas nous laisser gagner par l'immobilisme, nous devons agir, parce que notre Dieu c'est un Dieu d'action. Il y a de certains qui pensent que le fait pour nous de prier est que c'est suffisant, le fait pour nous de prier pour le bonheur du pays, non. Et si vous regardez bien l'esprit du texte, le texte parle aux enfants d'Israël, alors la parole de Jérémie adressée aux enfants d'Israël leur dit de travailler pour le bien-être de la ville, de planter des jardins, de bâtir des maisons, de faire X, Y, Z activités et ensuite de prier. C'est-à-dire nous avons cette responsabilité, nous devons réaliser cet équilibre en tant que chrétiens, parce que nous sommes des citoyens célestes, mais nous sommes aussi des citoyens terrestres. Et en tant que citoyens terrestres, Dieu nous a confié un mandat et Dieu va nous juger à partir de la manière dont nous avons exercé ce mandat. Donc, en agissant ainsi, les enfants d'Israël à Babylone, en travaillant, en plantant des jardins, en bâtissant des maisons, ils étaient, si vous voulez, des collaborateurs avec Dieu dans son travail de préservation et de gouvernance. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, frères et sœurs, dans cette vie, c'est une œuvre qui vise à collaborer avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Il y a certains qui pensent que collaborer avec Dieu veut dire prêcher du haut de la chair. Il y a certains qui pensent que collaborer avec Dieu veut dire chanter dans une chorale. Collaborer avec Dieu veut dire être diacre dans une église. Non. Collaborer avec Dieu veut dire être enseignant. Collaborer avec Dieu veut dire aussi être un médecin. Collaborer avec Dieu veut dire être un chauffeur. Collaborer avec Dieu veut dire être un avocat. Collaborer avec Dieu veut dire être un entrepreneur. Collaborer avec Dieu veut dire travailler à préserver la vie que Dieu nous a donnée comme cadeau. Et tout ce que nous faisons doit contribuer à la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que Paul nous dit, que tout ce que vous faites, faites tout pour quoi? Pour la gloire de Dieu. Donc, je ne suis pas ici pour la gloire de Dieu et pendant les jours de la semaine, je travaille pour ma propre gloire. Non, ça n'a absolument aucun sens. Parce que c'est toute la création qui doit proclamer la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons pour préserver, pour gouverner la création, quand nous agissons ainsi, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël devaient apprendre. Ils n'étaient pas collaborateurs avec Dieu uniquement à Jérusalem, mais même à Babylone, ils doivent collaborer avec Dieu en recherchant le bien de la ville. Donc, le mandat que Dieu nous donne en tant que gérant, c'est un mandat global. C'est un mandat qui ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre d'une ville. C'est un mandat, en quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, nous avons l'obligation de travailler pour le bonheur et de la communauté en tant que citoyen terrestre et aussi en tant que citoyen céleste. Et pourquoi nous devons agir ainsi? C'est pour éviter le principe de l'entropie, pour éviter les revers du principe de l'entropie. Jusqu'à présent, mon père agit, moi aussi j'agis. Et donc, l'enjeu pour vous et moi, frères et sœurs, c'est s'impliquer ou périr. C'est ça l'enjeu. Quand nous vivons dans une communauté, dans une ville, dans un pays, en notre qualité de citoyen, l'enjeu pour nous, c'est s'impliquer ou périr. Donc, c'est à nous de choisir. Et c'est pourquoi Dieu parle aux enfants d'Israël et leur dit, voici je mets aujourd'hui devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Donc, Dieu nous met, Dieu nous place dans ce carrefour aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que Dieu peut opérer des miracles. Pour la simple et bonne raison qu'il est transcendant, il est au-dessus et au-delà de l'univers. Il est aussi immanent. Il intervient dans les affaires des hommes. Cependant, le mode de gouvernance classique de Dieu, c'est que Dieu utilise les lois de la physique pour gouverner. Dieu peut opérer des miracles. Il y a des gens qui prient pour Haïti et qui demandent à Dieu d'opérer un miracle pour Haïti. Et si Dieu veut que c'est vous qui soyez ce miracle? Et si ce miracle ne dépendait que de vous? Et si Dieu, il patiente? Dieu attend que vous preniez votre responsabilité à cœur et opérez ce miracle. parce que vous êtes collaborateur avec lui. Donc, Dieu, son mode de gouvernance classique, il essaie d'opérer par le biais des lois de la nature. Non seulement Dieu utilise les lois de la nature pour gouverner la création, mais Dieu utilise les hommes qu'il a placés comme co-gérants, des hommes qu'il a placés comme étant des intendants, des hommes qu'il a placés comme étant des gérants avec lui. Et c'est pourquoi je vais vous dire une vérité. Tout gouvernement humain est une extension du gouvernement divin. Tout gouvernement humain, c'est une extension parce que Dieu gouverne à travers vous. Parce que Dieu vous a établis comme étant des gérants de sa création. Mais Dieu aussi nous a donné ce mode d'organisation de la société, ce mode d'organisation de la cité qu'il utilise pour gouverner l'univers. Et c'est pourquoi Paul dit que ce n'est pas pour rien que le magistrat porte l'épée. Le magistrat porte l'épée pour exercer la justice sur la terre parce que le magistrat, il exerce un mandat biblique. Il exerce un mandat divin. Donc, tout gouvernement terrestre, c'est une extension du gouvernement céleste ou divin. Et c'est pourquoi je dois vous dire que élire des leaders dans une société, c'est un choix sacré. C'est un choix qu'on ne peut pas prendre à la légère parce que le gouvernement, parce que les leaders du pays seront des représentants de Dieu sur la terre pour exercer la justice. Et c'est pourquoi il est dit, c'est un malheur pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Si je devrais traduire ce texte dans notre réalité, je devrais dire, c'est un malheur pour l'homme de ne pas réfléchir, de ne pas prendre son temps pour réfléchir sur le choix de ses leaders et de ne réfléchir qu'après avoir passé au vote. Parce qu'élire des leaders, c'est un choix sacré. Parce que chaque décision qu'un leader prend dans le contexte d'une société, c'est une décision qui aura des conséquences cosmiques. Des conséquences pas seulement pour ses leaders, des conséquences pour la ville, des conséquences pour le pays, des conséquences pour le monde entier. Et c'est pourquoi Salomon dit que seul homme détruit beaucoup de biens. Et c'est pourquoi le choix des leaders, c'est un choix sacré. Et c'est un choix qui doit être fait de manière éclairée. Puisque les conséquences sont nationales, les conséquences sont internationales. Et donc, nous avons cette responsabilité d'agir. Et c'est pourquoi Dieu parlait aux enfants d'Israël en leur disant, recherchez le bien de la ville. Parce que si vous ne participez pas, si vous n'êtes pas impliqué, les décisions qui seront prises, ces décisions, je vous garantis, ces décisions vont vous concerner le premier chef. Ces décisions vont vous atteindre. Parce que votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Et donc, Dieu se soucie de sa création. Et c'est pourquoi il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Mais j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous partagez le souci de Dieu? Avez-vous les mêmes soucis que Dieu possède? En d'autres termes, est-ce que vous vous souciez de ce que Dieu se soucie? Est-ce que ce qui est important pour Dieu l'est aussi pour vous? Parce que la réalité, c'est que si ce qui est important pour Dieu ne l'est pas pour vous, vous ne pouvez pas être collaborateur avec Dieu. Donc, le souci de Dieu doit être aussi votre souci. Et le souci de Dieu, c'est que la création raconte sa gloire. Mais il existe un état des choses où une société ne peut pas contribuer à la gloire de Dieu. Il existe une réalité où des villes ne peuvent pas contribuer à la gloire de Dieu. Moi, j'ai la garantie quand je regarde ce qui se passe dans ce pays. Je me demande, est-ce que ce pays contribue aussi à la gloire de Dieu? Oh, la réalité, c'est que puisque Haïti fait aussi partie de la création et dans la mesure où la création raconte la gloire de Dieu, Haïti aussi doit raconter la gloire de Dieu. Mais pour que Haïti puisse participer dans cette proclamation de la louange et de la gloire de Dieu, nous devons agir parce que toute entité livrée à lui-même tombe en désuétude, tombe dans le chaos. C'est le principe de l'entropie qui émane de la seconde loi thermodynamique. Dieu a établi des lois et il ne les violera point. Donc, ceux qui s'attendent à un miracle de la part de Dieu pour venir résoudre nos problèmes, je vous demande de continuer d'attendre encore parce que Dieu veut que c'est vous qui soyez ce miracle pour ce pays. Dieu veut que c'est à vous d'intervenir en sorte que Haïti, comme tout autre pays, puisse un jour proclamer la gloire de Dieu et manifester l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada